bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo cette fois sur epic seven mais avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner à ma chaîne a bombardé la barre de pouces bleus et en descriptions vous pourrez trouver toujours le facebook le twitter et le utip afin de me soutenir gratuitement du coup ben c'est parti pour l'épisode epic seven de la journée on va vite fait lancer le jeu je me suis pas encore connecté donc un peu tout à faire j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait pour noël j'attends de voir les événements alors ok on récupère demain on aura deux invocations ça c'est vraiment pas mal on relance vraiment rapidement pourra que je fasse attention à ce que j'ai envoyé il ya des personnages qui sont déjà niveau max donc faudra que je change ça pour en monter d'autres on va les récupérer le petit courrier au niveau du sanctuaire on a pas mal de choses à récupérer j'ai toujours quatre composantes disponibles je sais pas trop où les mettre je pense que monter ce bâtiment là ça serait ça serait pas mal pour vraiment pouvoir avoir beaucoup de cristaux beaucoup de pièces ça peut être bien là si on fait un aperçu ça le monte à quoi le niveau 2 6 et 9 c'est pas mal ça et là pareil ça montera plus vite et ici vous avez 5% de chances d'obtenir 200% de récompense supplémentaire c'est pas mal aussi 50% de chance ah oui 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 ok c'est à voir c'est à voir ça peut être bien ça peut me permettre d'acheter des poules plus rapidement alors là on va un petit peu tout récupérer on va relancer des pingouins hop et le puits de l'esprit comme ça on n'est pas trop mal on ira récupérer les trucs après on va aller faire l'invocation du jour avant j'ai pas récupéré le courrier ou s'en est un autre s'en est un autre on prend très bien on va les invoquer donc j'ai un petit peu craqué j'ai fait quelques invocations sur violette violet je sais pas trop comment on prononce on va en faire une petite d'ailleurs avant de lancer la gratuite a donc du coup c'est au moins du 4 étoiles c'est assez sympa j'aimerais bien avoir un 5 étoiles quand même mais bon le taux de drop est vraiment bas alors qu'est ce qu'on a eu assez d'équipement ok alors je sais pas ce que ça vaut mais pourquoi pas c'est pour les tireurs alors augmente l'ardeur au combat de tous les perses de tous les alliés de 8% lorsqu'un ennemi est vaincu d'accord bon ça pas l'air mal faudra que je regarde un petit peu sur sur qui je peux le placer alors ensuite on revient en arrière maintenant pas du tout on a l'invocation de la prophétie gratuite du jour hop donc là rien ça va être du 3 étoiles du coup alors on a quoi de beau normalement c'est du 3 étoiles encore un équipement ok alors retour et puis on va en faire une petite sur elena aussi pas de jaloux bon rien du tout en théorie alexa c'est pas mal il paraît donc ok on est content alors on va aller voir le vendeur secret est ce qu'il a des choses intéressantes absolument pas on va les récupérer les différents succès qu'on a fait ok donc là on n'a rien d'autre on va potentiellement recraquer non on va pas craquer faut qu'on arrête faut qu'on arrête faut qu'on paille qu'on va conseiller de paquet jusqu'à noël apparemment il ya un personnage exclusif qui est prévu donc pour l'instant on va attendre au niveau de la guilde ouais pas grand chose à recevoir c'était juste ça vrai que je me mette à faire les missions hebdomadaires aussi ça pourrait être vraiment pas mal juste que j'arrête de faire le feignant concrètement au niveau de la boxe alors commence à évoluer tout ça bon déjà j'ai pas mal de monde en stockage donc là pour l'instant ils vont rester là ils vont attendre au niveau des héros donc ma mon morancy est actuellement 5 étoiles donc ça c'est plutôt pas mal va falloir que je commence à faire son éveil le vildrede n'a pas bougé les niveaux 50 5 étoiles aussi le churi pour le moment à 4 étoiles mais bien éveillé j'ai monté l'aléna mais ça je crois qu'on en avait déjà parlé elle est 40 la karine vous me l'aviez conseillé elle est 40 aussi bon laser ça on l'a dès le début je les jouais vous m'aviez dit aussi que la cluri était vraiment pas mal donc je vous ai écouté j'ai commencé à l'éveiller je l'ai passé niveau 40 la agathe s étoile filante aussi apparemment les pas mal et elle est vraiment très forte en pvp j'aime beaucoup son set de sort aussi donc ça c'est pareil à les niveaux 40 bon la mercedes ça a pas changé et après concrètement il n'y a pas trop trop de nouveautés j'ai pas mal de méga fantasma qui sont à quatre étoiles donc je me demande si ça serait pas intéressant de passer un nouveau 5 étoiles dans ma box après la question c'est sur ce que vous venez de voir vis-à-vis de ma box vous me conseillez de monter qui en 5 étoiles je pense personnellement que là alors elle est où 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 elle est là je pense que la karine serait pas mal pour pouvoir former encore plus facilement wyvern tout simplement donc dites moi en commentaire n'hésitez pas à me laisser vos conseils comme d'habitude pareil en haut niveau de du sanctuaire je partirai bien sur l'upgrade du coeur d'orbis pour pouvoir vraiment gagner le plus de diamants possible tous les jours afin d'acheter des invocations si c'est une bonne idée franchement dites le moi ou sinon s'il vaut mieux que je parte sur l'augmentation d'un autre bâtiment pareil je vous fais entièrement confiance sachant que mon atelier d'acier est déjà niveau 3 j'ai un petit peu tout débloqué alors au niveau de l'aventurier remarquable on a avancé faut qu'on aille faire le chapitre 9 10 ça commence un petit peu à se compliquer pour moi pour avancer très clairement mode auto ne fonctionne plus très très bien ça met vraiment un peu de temps je pense que bah j'ai qu'un seul j'ai qu'un seul réel niveau 50 en termes de dps c'est mon ville de raid c'est pour ça que ça me paraissait intéressant d'en monter un deuxième ou alors deux paquets pour faire un six étoiles mais ça a l'air d'être relativement cher et relativement long alors on a l'événement on va les voir de noël aussi qui est vraiment pas mal pour envoyer des petits cadeaux bon bah c'est sympathique alors c'est opération père noël donc concrètement je me suis connecté je peux récupérer ça je n'ai rien d'autre à envoyer je vais envoyer tout simplement un cadeau un ami funchie qui m'aide beaucoup qui est aussi de ma légion sur ssa on va lui envoyer deux fois ah non je ne peux pas eh bon on va prendre quelqu'un en hasard c'est quoi ça mon lutin de noël ah il y a des gens qui vont envoyer des cadeaux donc on va faire pareil alors ensuite on a des récompenses vis-à-vis des présents reçus et des présents offerts donc apparemment je peux récupérer ça on prend ensuite ouais c'est 10 15 20 et dans les présents offerts c'est pareil c'est relativement long j'aimerais bien aller jusqu'au pool d'envocation ça serait pas mal alors ça c'est quoi c'est des tickets pour des familiers je crois on va les récupérer et là j'ai déjà envoyé donc on est pas mal du coup on a pas mal de courrier on va les récupérer tout ça pas mal d'énergie à dépenser pour les familiers alors enlevis déjà on va récupérer ce qu'il nous donne non 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 ok deux drapeaux on va pouvoir faire pas mal de pvp les familiers c'est la niche très bien donc on va faire adopter on peut le faire trois fois alors un rang a amélioration de dxp ok un rang a encore le double de matériaux de fabrication en chasse ça c'est pas mal pour aller farmer et un dé ça a l'air d'être vraiment compliqué d'avoir des bons familiers on verra par la suite au niveau de l'histoire ah non au niveau de l'événement qu'on a eu qui est pop aussi qui a pop la chute de l'étoile j'ai commencé à pas mal farmer enfin pas mal plus ou moins j'ai acheté tous les pools j'ai acheté alors je ne vois absolument rien avec le contre jour le giga fantasma là c'était les pools et du coup là je comptais farmer pour acheter la graine de molagora et ça me paraît pas mal donc on en est pas loin de toute façon ça farme en auto si je peux essayer d'avoir des catalyseurs ou autre en même temps pour monter les compétences pour aller chercher le moins 1 de réduction de cd on m'a dit que c'était vraiment très fort qu'il fallait au moins viser ça c'est pas mal aussi au passage côté histoire alors aventure on a passé le 9 2 donc on avance on avance on va essayer d'aller faire ce niveau là d'ailleurs donc il me faut histoire terminée avoir un chevalier dans l'équipe ok donc on va essayer de prendre un support assez haut niveau par contre j'ai 2.50 1.52 en assassin bah je crois que ça va être ça faut que je rentre un chevalier donc gérer l'équipe on a la Chlori qu'on va monter on peut mettre ça à la place de la Karine on garde des dégâts de zone ça me paraît pas mal c'est parti ah évidemment 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 bah du coup on va réorganiser tout ça euh est-ce qu'on peut pas monter en promotion on va faire ça on va faire des promotions c'est très bien je vais en avoir besoin de toute façon si je veux monter des 5 ou des 6 étoiles hop ça me fait de la place il m'en faut encore il m'en faut encore euh je vais très certainement faire une grosse bêtise mais je vais donner des pingouins pour monter tout ça au niveau ça fera de la place ok il est niveau 30 donc passons par contre pour le passer ah si euh je sais pas si se donner ça c'est une bonne idée je peux mettre le garde j'espère que je fais pas de bêtises euh la djena je sais pas ce qu'il vaut je peux mettre lui et le enote très bien ça nous fait un 4 étoiles de plus donc ça ça fait plutôt plaisir parce que de mémoire pour monter par exemple ouais je pourrais montrer un je pourrais monter un 5 étoiles supplémentaires donc là vraiment n'hésitez pas à me donner des conseils ok ensuite donc on a dit comprenez ça on a mis la clourie le mode on peut pas le changer c'est toujours normal c'est une blague ok c'est une blague j'ai aussi les équipements donc là on va pas se prendre la tête on clique sur tout vendre sélection auto et on va voilà très bien plus de soucis on peut lancer impeccable on va passer les dialogues comme d'habitude on va essayer de faire un ou deux niveaux là vraiment viser ce un peu tout ça je sais que sur le niveau sur la fin de l'aventurier là que je suis en train de faire donc c'est je sais plus je sais pas intermédiaire mais c'est le dernier il me demande de faire un 6 étoiles c'est pour ça que j'hésite à monter un deuxième personnage 5 étoiles enfin troisième du coup et bien le maxer mais je me dis que ça pourrait être vraiment utile pour pouvoir avancer tout simplement là dans l'histoire je crois qu'il y a 10 chapitres à boucler on en est à la fin du 9 au début du 9 après je pense qu'il y a de nouveau un autre mode pve je connais pas trop le jeu de toute façon on commence à être habitué avec la série en tout cas j'accroche toujours autant alors on va récupérer le coffre et ça c'est plutôt une bonne nouvelle même s'il y a beaucoup de jeux que j'attends le Vildred fait vraiment de très très bons dégâts c'est vrai que pour farmer c'est vraiment la folie le problème après c'est qu'en général c'est contre les boss que je bloque ou alors je mets beaucoup de temps à les tomber donc un bon DPS mono cible comme la Karine c'est vrai que c'est pas mal ça pourrait être intéressant de passer la Karine à 5 étoiles puis pour pouvoir aller farmer Wyvern avancer dans les niveaux supérieurs de Wyvern aussi parce que là je crois que je farme le 4 pour l'instant c'est vraiment pas la folie donc ouais peut-être que bien build et bien monter la Karine ça pourrait être cool pour farmer et refaire un petit peu tous mes équipements alors ouais le boss il va mettre du temps à tomber clairement alors elle a quoi comme attribut ? 50% de dégâts en moins pas sympa attaque avec l'énergie 1 inguérissable pas drôle et une attaque puissante réduisant l'ardeur au combat de 25% 4 fois c'est pas sympa ça c'est pas très sympathique mais ça a l'air de plutôt bien se passer ouais ouais quand même la réduction de défense pouf ça picote hein j'espère que le Vildred est pas insoignable comme ça notre notre Ekates va pouvoir la soigner ah bah non apparemment pas du tout bon après de toute façon on a le personnage de soutien qui devrait pouvoir arriver ok le Vildred qui tombe le personnage de soutien qui vient niveau 52 ça devrait être pas mal ça devrait rentrer de bons dégâts on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de soucis par contre je vais devoir soigner tout le monde après clairement j'en arrive à un stade où j'ai un peu de mal contre les boss bon après c'est en automatique aussi je sais que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimisé mais pour la vidéo c'est bien pratique ah oui il est monstrueux ce perso il est genre beaucoup trop fort j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup ok oui soit mon copain on continue non on fera ça plus tard en off très certainement donc là il me faut ouvrir le coffre d'or donc généralement on peut pas y accéder la première fois qu'on rentre dans ce genre de niveau on a un 50 à prendre qu'est-ce qu'on aurait d'autre un autre 50 deux autres 50 je les connais pas donc on va prendre ça on va bien entendu soigner tout le monde et on y va ah mince j'ai laissé la chlory j'aurais peut-être dû mettre la karine à la place pour farmer plus vite en tout cas pour clôturer le niveau plus vite après de temps en temps il y a des labyrinthes comme ça où il n'y a pas forcément de combat ça a plutôt l'air d'être le cas non pas du tout en fait je pense qu'à ce niveau là de toute façon c'est terminé à chaque fois il y aura des combats ils sont vraiment résistants ah d'un côté aussi ils sont en feu c'est mon Vildred qui a tapé donc c'est pas la folie j'aurais vraiment du prendre ma chlory pour le coup euh pas ma chlory ma karine mais bon ça devrait se terminer même à contre type le Vildred il est impressionnant vraiment vraiment fort ok du coup on monte on va avoir un autre combat est-ce que c'est assez long non ça devrait le faire ça devrait se terminer se boucler assez rapidement du coup on va en profiter pour faire un petit récapitulatif bon bah le poule ou pas poule vous avez été relativement clair là-dessus je ne poule pas j'attends Noël de temps en temps je craque un peu je fais une ou deux singles comme je viens de faire mais c'est dur de se retenir d'invoquer sur tous ces gachas il faut me comprendre aussi quoi d'autre ? oui alors mes fragments d'orbis là mes coeurs d'orbis je les mets dans quoi ? j'en ai 4 je peux monter des niveaux celui du milieu là qui permet de récupérer des diamants un petit peu tous les jours me paraissait intéressant pour vraiment augmenter le stock de diamants que je peux récupérer sinon est-ce que je monte un personnage 5 étoiles ? ou est-ce que j'attends pour passer le Vildred 6 étoiles ? je pense vraiment que monter Karine 5 étoiles c'est un bon plan ça peut me permettre de farmer Wyvern à plus haut niveau et de refaire un petit peu l'équipement de tous mes personnages d'un peu mieux optimiser tout ça donc voilà est-ce que sinon est-ce que si je monte un si je monte un 5 étoiles est-ce que ça serait pas plus intéressant que je parte sur un autre personnage que Karine ? après au vu de ma box je pense pas je pense pas Vildred et Karine ça ça farme vraiment bien il y a la Léna aussi je pourrais monter Léna et Karine tous les deux à 5 étoiles donc là ça va me faire un petit peu plus de farm à réaliser mais clairement si je mets Léna et Karine 5 étoiles je serais vraiment vraiment bien je pense pour aller farmer Wyvern ça me paraît intéressant et du coup vraiment refaire un petit peu le stuff de tout le monde ça me paraît être un bon plan donc dites moi en commentaire n'hésitez pas quand on aura la prochaine bannière hop là le coffre mais je vais y arriver désolé pour la petite crise d'épilepsie pour pour poule ou pas poule du coup cette semaine on m'a dit d'éviter d'invoquer il y a un personnage exclusif qui va arriver donc je pense que je ferai un un comment ? un sondage pour savoir jeudi pour savoir si c'est le personnage qu'il faut que je poule ou pas ou si l'exclusif arrivera un petit peu après et je pense qu'on est pas mal je vais continuer d'essayer d'avancer pour l'histoire mettre des poules de côté mais vraiment l'upgrade des 5 étoiles dites moi Léna ou Karine ou les deux c'est réalisable j'ai vraiment énormément d'endurance en stock j'ai jamais utilisé les petites feuilles là qui nous permettent de refill de l'endu donc j'ai vraiment moyen de faire un très très gros farm en auto donc clairement dites moi je ne m'exécuterai comme d'habitude au mieux possible parce qu'il y a beaucoup de choses à former sur SSA aussi avec l'arrivée du 8e sens je suis en train de passer de nouveau 80 sans compter le fait que possiblement Seiya God Close peut encore tomber donc il y a beaucoup de choses à faire mais ça va on réussit à s'organiser du coup c'est pas le boss encore non il n'y a pas la barre de vie de toute façon ça tombe plutôt bien vraiment j'aurais du prendre ma Karine mon Vildred là contre les dégâts feu enfin contre les personnages de type feu c'est pas la folie c'est vraiment pas la folie pareil si il y a un autre gacha que vous voulez voir traité sur la chaîne n'hésitez pas n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'ai décroché par contre de Dragon Ball Légende nouveau système la grosse mise à jour qu'il y a eu avec les histoires de d'étoiles rouges me dépite un peu mais il peut y avoir des jeux plutôt cool qui pourraient vous intéresser bah tiens ça va être un sondage qui va arriver dans le week-end je pense alors bah potentiellement pas de boss du coup ça serait bien ça a fait vraiment pas mal de combats en plus les petits robots qui tapent tout est en feu encore sauf le le mage derrière je pense que c'était un mage qui était en dégâts ténèbres ah la petite aicatesse je la trouve géniale ce perso alors c'est du heal mono mais alors qu'est-ce qu'elle heal bien elle ressuscite est buff le personnage est impressionnant ok bon en plus on a bien stacker on va pouvoir faire l'invocation boss devrait bien dégager assez vite on va l'envoyer j'ai changé d'ailleurs j'ai vu que j'en avais débloqué d'autres j'avais absolument pas fait attention à ça par contre je crois que je peux toujours pas les monter en niveau mais bon quand on voit les dégâts qu'il fait c'est c'est juste de l'indécence vraiment voilà c'est pas fou si c'est bon ça s'améliore ouais le boss a explosé très clairement on est plutôt bien mettre un petit peu de temps à tomber à la fin de la barre non ça va le fury fait de très très bons dégâts le vildred va venir terminer ça on est plutôt bien impeccable bon du coup on a pas pu faire le coffre doré bien évidemment c'est comme à chaque fois l'autre l'autre chemin à prendre on arrête l'expédition on va aller par contre alors récupérer oui allez pourquoi pas on va aller récupérer un petit peu tous les bonus j'en ai pas récupéré un seul on prend ça on va tout prendre en fait ok on est pas mal on est du coup niveau 4 il faudra bien que je clean ici alors par contre ils mettent 11 sur 24 ah oui la bifurcation j'avais pas fait attention du coup on va encore avoir un un machin d'orbis à récupérer et vraiment faut que vous me répondiez à mes questions en commentaire je vous en prie je suis dans le caca sinon je commence à un petit peu trop économiser ces ressources là je pense que je perds beaucoup donc vraiment répondez à toutes les questions que je vous ai posées en commentaire n'hésitez pas et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt